Écrire pour dénoncer la condition des femmes peules qui subissent le poids de la famille, de la société et de la religion, au-delà du Nord Cameroun et du Sahel, les Impatientes de Jaïli Amadou Amal traduit le message de toutes ces femmes déterminées à faire valoir leurs droits. Bonjour Jaïli Amadou Amal. Je suis ravi que vous puissiez être des nôtres aujourd'hui pour que nous évoquions ensemble ce roman, Les Impatientes, publié aux éditions Emmanuel Collas. Vous avez reçu le prix concours des lycéens le 2 décembre 2020. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti à l'annonce de cette récompense ? Eh bien, déjà merci de m'avoir invitée. Je suis ravie également d'être là. Ce que j'ai ressenti évidemment, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Un peu surprise aussi, je me disais que le sujet quand même grave de la condition des femmes et des violences faites aux femmes, je me disais que c'est peut-être un sujet assez éloigné des lycéens français. Et donc, j'ai été agréablement surprise. Évidemment, pour moi, c'est vraiment beaucoup d'émotion d'avoir reçu ce prix-là. Vous aviez aussi été la première autrice africaine à figurer parmi les quatre finalistes du prix concours. Comment vous avez là aussi ressenti cette sélection, cette mise en avant sur votre texte pour un prix aussi prestigieux en France ? Eh bien là, c'était plus une affaire personnelle ou une affaire entre l'éditeur et l'auteur, mais c'était une affaire de tous les Africains et particulièrement des auteurs africains vivant sur le territoire africain et travaillant à partir de l'Afrique. Donc, nous avons vu un vrai mouvement de soutien avec beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, beaucoup d'articles, des vidéos non seulement au-delà du Cameroun, mais de pratiquement toute l'Afrique. Et je pense que c'est ça représentait beaucoup pour les jeunes écrivains. Parce que depuis toujours, on a l'impression que tant qu'on vit en Afrique et qu'on travaille à partir de l'Afrique, c'est comme si on restait des écrivains de seconde zone, en fait. Et c'est comme ça qu'on le ressent. Donc, le fait que moi, je puisse être, voilà, une Camerounaise qui vit au Cameroun, qui a publié tous ses livres au Cameroun. C'est la première fois que j'ai publié un texte en France. Donc, c'est vraiment de l'espoir pour tous les autres. C'est l'idée, en fait. Et ça, c'est la première chose qu'ils ont ressentie. C'est de se dire, ah tiens, ça veut dire que de chez nous, on peut faire aussi du bon travail et être reconnu et qu'on n'a pas besoin finalement de s'exiler pour pouvoir, voilà, faire ce travail-là. Donc, c'était vraiment de l'espoir pour tout le monde. Et évidemment, ça a été des moments très, très intenses, avec beaucoup de pression, évidemment. Beaucoup de stress, mais beaucoup de joie à chaque sélection. C'est un youpi. Nous étions, c'était une affaire de tous les Africains, en fait. Je ne me sentais pas seule. Alors, ça rejoint un peu la question que j'allais vous poser. En 2006, c'est votre compatriote, Léonora Miano, qui avait reçu le prix Goncourt des lycéens. Et avant elle, Amadou Kuruma à l'an 2000. Ce qui fait quand même peu d'auteurs africains représentés parmi ces prix. Est-ce que, justement, cette reconnaissance et ces prix littéraires français, qu'est-ce qu'ils disent de la vitalité de la littérature africaine d'expression française, selon vous ? Eh bien, oui, Léonora Miano l'a reçu. Il faut rappeler quand même que c'est une franco-camérounaise qui vit en France. Bon, maintenant, elle vit au Togo. Et en fait, je pense qu'on devrait quand même mettre un peu plus en avant les auteurs africains. puisque la francophonie, en fait, elle prend et sort partout dans le monde, mais aussi une grande partie en Afrique. C'est nous qui faisons vivre la langue française aussi, quelque part. Donc, il ne faudrait pas qu'on cantonne les écrivains ou les romans africains à juste des romans, voilà, continents noirs, en fait. C'est une littérature à part entière qui a toute sa place et qui fait vivre la langue française et qui devrait être mise plus en avant et que les gens devraient lire un peu plus pour découvrir d'autres cultures, d'autres traditions. Et puis, cette langue française que nous avons tous en commun et que nous aimons tous. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le parcours éditorial de ce livre. Alors, ce texte, Les Impatientes, c'est votre troisième roman. C'est le premier publié en France, mais c'est votre troisième roman. Il a déjà été publié au Cameroun en septembre 2017 par la maison d'édition Proximité sous le titre Mounial, les larmes de la patience et a remporté un vif succès lors de sa publication. Et vous avez, pardon, d'ailleurs remporté en 2019 le prix orange du livre en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est l'accueil reçu par ce livre au Cameroun et aussi dans l'ensemble des pays du Sahel où il a été traduit en arabe et diffusé dans ces pays-là ? Eh bien, c'est mon premier roman, en fait, Walande, l'art de partager un mari qui est traduit en arabe et diffusé dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient. Mais le roman Mounial, les larmes de la patience, avait aussi eu un accueil très, très, très bien, très favorable auprès du public. Mais il faut dire aussi que c'est un travail quand même sur dix ans puisque j'ai toujours écrit sur la condition des femmes et que voilà, au fur et à mesure que le temps passe, qu'on donne des conférences, des dédicaces, des émissions, etc., le public vous connaît un peu plus et voilà, il s'attend à ces sujets-là et est favorable et réceptif à ce genre de sujet. Donc oui, le roman Mounial a reçu non seulement le prix orange du livre en Afrique, le premier prix d'ailleurs orange du livre en Afrique, mais également la sélection de l'Alliance des éditeurs indépendants, Terre solidaire, qui permet au roman d'être subventionné et disponible dans dix pays en Afrique subsaharienne à un moindre coût, dont le roman coûte environ 4 euros. Donc l'idée, c'est aussi ça. L'idée, c'est de pouvoir faire que le livre puisse circuler, puisse être disponible partout et à moindre coût pour les Africains. Évidemment, maintenant, je suis extrêmement ravie que ce roman, que nous avons d'ailleurs retravaillé avec Emmanuel Collat et qui a fait un travail formidable, puisse maintenant être disponible pour le lectorat occidental et puisse avoir cette vie-là, en fait, après une première vie en Afrique. Alors, vous venez de dire que le roman a été retravaillé avec votre éditrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les changements qu'il y a eu pour s'être dans ce roman ? Eh bien, les changements sont surtout sur la langue. Emmanuel Collat a tout simplement fait un travail d'édition et donc, pour le rendre un peu plus compréhensif pour le lectorat français occidental. Et donc, voilà, c'est vraiment un travail éditorial, en fait, qui a été fait. Nous avons, voilà, beaucoup de travail. D'ailleurs, pendant le premier confinement, nous ne sommes pas ennuyés du tout. Et puis, nous avons aussi beaucoup discuté par rapport au titre. Le premier titre, c'était « Mouignal, les larmes de la patience ». Bon, évidemment, moi, je voulais conserver un peu Mouignal et Emmanuel disait, mais ça ne dirait rien aux gens, en fait. Personne ne comprendra de quoi il s'agit. Alors que ce terme Mouignal, il est compris quand même partout, dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Et puis, voilà, sur le titre, par exemple, dont nous avons beaucoup discuté et tout. Et nous, nous sommes rendus comme nous sommes venus à un accord en choisissant les impatiences parce que, voilà, toutes les trois héroïnes, en réalité, refusent de se soumettre et essayent chacune à sa manière de trouver une solution. Ramla, par la fuite, Safira, en se battant et tout ça. Donc, voilà, ce sont tout simplement des femmes impatientes. Mais parlons-en, justement, de ces femmes impatientes. Ce troisième livre aborde des thématiques que vous aviez déjà évoquées dans vos précédents romans, que ce soit Valandé, l'art de partager un mari, ou Mistri Jo, la mangeuse d'âme. Donc, à savoir la polygamie, les mariages forcés et les violences physiques et psychologiques subies par les femmes du Sahel. Les impatientes, c'est le destin croisé de trois femmes. Donc, Ramla, qui a eu la chance d'avoir accès à l'éducation, mais qui va être arrachée à son amour pour être mariée à un autre homme. Sa sœur, Hindu, contrainte à d'épouser son cousin. Et enfin, Safira, qui voit arriver dans son ménage la jeune Ramla qu'on a découvert au premier chapitre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter comment sont nées ces trois personnages ? Eh bien, au départ, je voulais tout simplement aller sur le thème des violences faites aux femmes. Des violences sous toutes ses formes. Mais comment parler de toutes les violences en allant sur un seul personnage ? Donc, j'ai choisi de structurer mon test avec trois personnages. Et puis, je n'aime pas, dans mon style littéraire, j'aime une écriture simple, mais également pas très linéaire, en fait. Donc, j'aime aller sur plusieurs personnages ou plusieurs époques ou des allers-retours sur, voilà, des flashbacks et tout ça. Et donc, j'ai choisi pour ce thème-là de violences faites aux femmes d'aller sur trois personnages. La première Ramla, pour parler des mariages précoces et forcés. Le mariage précoces et forcés étant quand même, il faut le souligner ici, l'une des violences les plus pernicieuses qui soient parce qu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violences. Une fille qui est mariée précocement subit le viol conjugal, subit les violences physiques, les violences psychologiques. Son corps n'est pas suffisamment prêt pour supporter les maternités à venir. Et donc, elle va rencontrer des multiples problèmes sur le plan de la santé, sur le plan de la santé également des maladies psychosomatiques. Et puis, surtout, une violence dont on ne parle pas souvent qui est la violence économique puisque ce sera une fille qui n'aurait pas fait d'études, qui n'a pas de diplôme, qui n'apprendra pas un métier, qui sera donc dépendante toute sa vie. Et quand on est dépendante financièrement, évidemment, on n'a pas le loisir de dire non. On doit se soumettre à son père et ensuite à son époux. Donc, je voulais dans le premier temps parler des mariages précoces et forcés. La deuxième héroïne, je voulais aller sur des violences physiques. Le viol conjugal dont on ne parle pas souvent et qui reste quand même un sujet tabou, mais également les violences physiques sous le regard complice de toute la société. Et ça, ça ne se passe pas qu'au Sahel. C'est un sujet universel. Donc, partout dans le monde, les femmes sont violentées, elles sont battues physiquement et il y a toujours des voisins, des amis, de la famille qui se rendent compte de ce qui se passe mais qui se disent finalement ce ne sont pas nos affaires ou on ne veut pas s'impliquer là-dedans et on ne veut pas en parler. Donc là, je voulais aussi parler des maladies psychosomatiques et finalement de la complicité, comme je le disais, de tout le monde et de montrer aussi une image. et j'espère que les femmes qui lisent ce roman s'en rendent compte que finalement, dans les violences faites aux femmes, ce sont les femmes elles-mêmes qui perpétuent les violences. Eh bien, en troisième partie, là encore, on va revenir sur le fait que ce soit les femmes qui perpétuent les violences avec cette jeune femme, Safira, 35 ans, qui est une maman et qui voit arriver une rivale qui a l'âge de ses filles. Et en fait, elle se pose la question, au départ, qu'est-ce que je fais ? Je pars ou je reste ? Mais finalement, partir, ça veut dire abandonner ses enfants et abandonner tout ce qu'elle a construit. Et puis, comme je parlais aussi des violences économiques, c'est renoncer à son confort matériel pour pouvoir tout reprendre à zéro. Et puis, elle se dit non, je ne veux rester pas pour l'amour du mari, mais tout simplement pour préserver ma place dans la société et puis pour m'occuper de mes enfants. cette jeune femme, cette jeune fille qui arrive en réalité, ce n'est pas une amie, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas ma soeur, c'est une rivale qui veut prendre ma place, qui veut mettre des enfants au monde qui vont également partager l'héritage de mes enfants. Donc, je me retrousse les manches et je vais me battre jusqu'au bout. Et voilà. Donc, là encore, les violences psychologiques avec la polygamie et jusqu'où les femmes sont capables d'aller pour pouvoir garder leur place. Est-ce qu'on peut juste revenir sur ce qu'est un mariage forcé ? Ce que je pense, enfin, en tout cas, moi, la lecture de l'ouvrage, j'étais assez surpris. Ce n'est pas du tout l'image que je me faisais. On ne va pas chercher une jeune femme chez elle pour l'enlever et pour lui faire épouser de force un homme beaucoup plus âgé. Il y a vraiment presque une sorte de rite où on va lui expliquer et lui apprendre qu'à partir de là, il va falloir qu'elle soit vraiment soumise et patiente. Voilà. Quand on parle généralement de mariage forcé, de mariage sous la contrainte, en fait, on a l'impression, comme dans les mauvais téléfilms, quelquefois, qu'une fille se fait enlever, qu'on la porte de force, etc. Ça ne se passe jamais comme ça. Le mariage forcé, c'est, en réalité, on vous perçoit que c'est pour votre bien. Ça se passe toujours par le chantage affectif, en fait. Donc, vous avez des membres de la famille, le père, les tantes, les mamans, etc., qui arrivent à vous convaincre que c'est pour votre bien. Donc, vous arrivez, en réalité, à vous résigner et à accepter tout simplement tout ce qu'on vous dit pour ne pas vous brouiller avec le reste de la famille. Donc, ça se passe toujours comme ça, par le chantage affectif, par la persuasion, etc. Mais il faut aussi qu'on aille, quand on parle du mariage à cause et forcer, il faut qu'on aille aussi sur les causes et les conséquences, mais surtout les causes. Allons sur la base qu'aucun parent au monde ne déteste son enfant. Donc, tous les parents aiment leur enfant. Mais pourquoi, donc, un parent qui aime son enfant va contraindre une fille ou sa fille à se marier ? C'est parce que, déjà, au départ, lui, il ne se dit pas qu'il fait du mal à son enfant. Il se dit qu'il la protège. Il se dit qu'il lui donne des bons conseils pour qu'elle puisse réussir sa vie. Donc, les causes sont multiples. La précarité, c'est l'une des causes. Les changements climatiques sont en train d'aggraver, par exemple, la condition des femmes dans le Sahel. le climat sécuritaire, également. On se dit que la fille peut se faire enlever par des groupes terroristes. Donc, en la mettant immédiatement dans un foyer, au moins, on pense qu'on la protège pour qu'elle ne se fasse pas violer, etc. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que les parents, en fait, obligent leur fille à se marier. Et pour que les choses puissent changer, ça ne peut passer que par l'éducation, en réalité, puisque, au départ, ils ne se disent pas qu'ils sont en train de faire du mal puisqu'automatiquement, c'est leur enfant et qu'ils l'aiment. Donc, il ne faut pas qu'on aille trop sur les caricatures en se disant qu'il est en train de vendre sa fille, par exemple. J'entends beaucoup ce mot-là, ce terme vendre, pour la simple raison que le père aurait perçu une dot. Une dot qui, dans certaines religions, reste obligatoire, dans certaines traditions, également. Mais une dot qui est censée revenir à la fille. Donc, on prend cette dot-là pour lui acheter des effets, pour lui faire un trousseau, etc. Donc, on ne la vend pas pour gagner quelque chose ou pour gagner de l'argent. Peut-être que ça peut arriver, mais dans la plupart du cas, ce n'est pas ça. Donc, on la donne en mariage parce qu'on est sûr et certain dans notre tête que c'est pour son bien, en réalité. Donc, c'est une question d'éducation, de mentalité, mais également des questions beaucoup plus difficiles que ça à résoudre. Comme je le disais tantôt, quand on parle de climat sécuritaire, évidemment, ce n'est pas au niveau des familles qu'on va résoudre ce problème. Quand on parle des changements climatiques, par exemple, il ne pleut plus, donc il y a la famine, etc. Donc, on envoie les filles un peu pour libérer la famille et également pour pouvoir se dire qu'elle sera mieux ailleurs qu'avec nous parce qu'on n'arrive pas à s'en occuper, etc. Est-ce qu'il y a un tabou du mariage forcé au Cameroun ? Est-ce que c'est limité à certaines régions plutôt rurales ou est-ce que ça a lieu un peu dans tous les endroits ? Eh bien, déjà, au Cameroun, nous sommes à environ 36 ou 38 % de filles mariées précocement chaque année. Quand je dis précocement, c'est avant l'âge de 16 ans, en fait, parce que la loi définit le mariage pour la jeune fille à 16 ans et 18 ans pour le garçon. Bon, ceci dit, quand on parle de mariage, évidemment, nous, on parle de mariage civil. Mais ce qui est en train de se passer dans ces zones-là, et ça, c'est valable pour toutes les zones du pays du Sahel, c'est que les filles, en réalité, sont mariées dans un mariage coutumier, religieux, traditionnel. Et que ce n'est pas forcément à chaque fois que ces mariages sont suivis d'un acte de mariage civil. Et donc, en réalité, selon la loi, ce ne sont pas des mariages, ce sont juste des concubinages. Donc, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas un mariage reconnu par la loi. Normalement, c'est interdit, mais évidemment, les autorités administratives restent très permissieuses. Et c'est ça aussi qui cause. Et au-delà même du mariage précoce, on a aussi ce qu'on appelle le mariage par le raps. En ce moment-là, c'est des filles qui se font enlever, qui se font violer, et après, les familles n'en veulent pas et ça devient un mariage. Donc là aussi, ce sont des choses qui existent. Mais je tiens aussi quand même à rappeler une chose, ce que ça ne se... Quand je parle de la condition des femmes dans le Sahel, c'est vrai que dans le roman, j'évoque un milieu musulman, donc la société Peul, qui sont pratiquement... Les Peul existent dans 14 pays en Afrique et ils sont pour la plupart musulmans. Mais la condition des femmes, elle reste la même, aussi bien pour les chrétiens, les musulmans que les animistes, et aussi bien pour le Nord Cameroun que pour tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est vraiment la même chose. Et ce n'est pas qu'une question de religion, c'est une question plutôt de culture, de tradition, de politique, etc. C'est la question que je voulais vous poser, justement, de savoir ce qui cause le plus de tort, à savoir est-ce que c'est le poids de la coutume ou effectivement le poids de la religion. Pardon. Donc là, encore, pour en revenir sur cette question-là, oui, c'est... C'est une question très, très difficile en réalité, parce qu'il y a la mauvaise interprétation des textes religieux, ça, certes. Aussi bien des textes religieux du Coran que de la Bible, ça, c'est valable pour les deux religions. Il y a le poids des traditions, mais comme je le disais, il y a tout le reste, tous les autres facteurs de l'environnement, en fait. Les changements climatiques, il pleut de moins en moins, on est de plus en plus dans la précarité, il y a de la famine, etc., la précarité, elle-même, la pauvreté qui avance, le climat sécuritaire, le COVID. Il ne faut pas oublier ça. C'est un nouveau facteur, mais qui se rajoute, parce qu'avec la fermeture des écoles, on s'est rendu compte quand même qu'il y a eu énormément de filles qui ont été mariées précocement, parce qu'elles sont restées quand même huit mois à la maison sans aller à l'école, et donc ça a favorisé des mariages précoces et forcés. Donc, il y a tout ça. Vous dites que dans la culture peule, le maître mot pour les femmes, c'est la soumission. Elle doit être sourde, muette et aveugle. Et d'ailleurs, votre roman commence par justement une espèce de sanction que l'oncle et le père des jeunes filles leur dit, je vais me permettre de la lire, parce que ça reflète vraiment ce que les femmes sont amenées à subir. Mounial, mes filles, dit mon oncle Atayou, puis il marque une pause, se racle la gorge avant d'énumérer dans ton grave. Respectez vos cinq prières quotidiennes, lisez le Coran afin que votre descendance soit bénie. Craignez votre Dieu, soyez soumise à votre époux, épargnez vos esprits de la diversion, soyez pour lui une esclave et il vous sera captif, soyez pour lui la terre et il sera votre ciel, soyez pour lui un champ et il sera votre pluie, soyez pour lui un lit et il sera votre case, ne boudez pas, ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas, ne soyez pas colérique, ne soyez pas bavarde, ne soyez pas dispersé, ne suppliez pas, ne réclamez rien, soyez pudique, soyez reconnaissante, soyez patiente, soyez discrète, valorisez-le afin qu'il vous honore, respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne, aidez votre époux, préservez sa fortune, préservez sa dignité, préservez son appétit, qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humaine, ou encore à cause de votre mauvaise cuisine, épargnez sa vue, son oublie, son odorat, que jamais ses yeux ne soient confortés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison, que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénité ou d'insultes provenant de votre bouche, que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps et dans votre maison, qu'il ne hume que parfum et encens. une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste aux jeunes femmes qui sont mariées ? Parce que finalement, elles sont totalement invisibilisées au sein même de leur propre couple. Je pense que pour moi, tout va à partir de ces conseils-là. Et ces conseils-là, en réalité, ce n'est pas de la fiction. C'est vraiment des faits réels. Et comment j'ai écrit le roman, c'est intéressant aussi à raconter, parce que j'étais dans une dédicace. Quand un jeune homme s'est approché de moi, il fait partie d'une association dont je fais partie également, qui s'appelle Tabital Pulaaco Internationale, donc promouvoir la culture peule dans le monde entier. Et donc, il m'a tendu un bout de papier écrit en langue peule où il m'a dit, regarde, j'apporte aussi ma contribution à notre culture. Donc, j'ai énuméré tous les conseils qu'un père donne à sa fille le jour du mariage. Donc, le titre dans son bout de papier, c'est les conseils d'un père à sa fille le jour du mariage. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit immédiatement, ah mais oui, c'est vrai. En réalité, ce sont des conseils qu'on entend tous les jours. Quand ailleurs, on dit à une jeune fille qui se marie, mes félicitations, tous mes voeux de bonheur, etc., chez nous, en fait, on vous énumère tous ces conseils-là pour vous dire tout simplement que vous avez tous les devoirs et vous n'avez en réalité aucun droit. Si le mariage est une réussite, ça sera grâce à votre patience, grâce au fait que vous avez compris tous les conseils que votre père vous a donné. Et si le mariage est un échec, ça sera à cause de votre... à cause du fait que vous soyez insoumise, du fait que vous n'ayez absolument pas compris les conseils, etc. Au jeune homme qui se marie, on dira exactement le contraire. Je dirais ça comme ça. On lui dira, il faut être patient également. La femme a été créée avec la cote d'un homme. donc on fait référence à la Bible et si son esprit est aussi tordue que cette cote-là, si on essaye de la redresser, elle va simplement se briser. Donc en réalité, c'est tout simplement pour dire que les femmes, voilà, il faut essayer de les éduquer et tout ça, mais qu'en réalité, elle ne comprend rien et que ce sont des êtres qu'on ne peut pas comprendre. Et donc tout va de là en réalité. Et je voulais aussi de montrer à quel point on peut être fatigué d'écouter, d'entendre ce mot patience. Patience tout le temps. Patience quand on subit le viol conjugal qui n'est pas reconnu. Patience quand il vous frappe. Patience quand il va prendre une autre épouse. Patience quand vous vous accouchez parce qu'il ne faut absolument pas crier pour ne pas faire honte à la famille, pour continuer à garder le silence. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'à un moment, toutes les femmes dans le Sahel ont envie de dire une chose qui peut paraître un blasphème dans notre société. Je suis fatiguée de patienter, j'en ai marre d'être soumise tout simplement. C'est ce que je voulais vraiment montrer dans ce roman. Et dans ce roman, il y a quelque chose de particulièrement choquant. Alors outre les descriptions effectivement de violences faites, et des différents types de violences d'ailleurs, faites aux femmes, que ce soit vraiment des violences psychologiques tout au long de leur vie et des violences physiques qui, à la lecture, sont quand même assez insoutenables, même si évidemment c'est en deçà de ce que ces femmes peuvent sentir. Il y a des phrases vraiment terribles. La mère de Ramla, donc la première héroïne, lui dit « L'amour n'existe pas dans le mariage. » Et ça, c'est page 43. Et sur la partie d'Hindou, quand elle subit son premier viol conjugal, parce qu'il y en aura plein malheureusement pour elle, sa famille lui dit « Ce n'est pas un viol, c'est une preuve d'amour. » Et c'est ça, je pense que toute la force du roman est là, en tout cas pour nous, lecteurs en France, c'est de se rendre compte que cette violence, ce n'est pas un homme contre une femme, mais c'est vraiment tout le rôle d'une société, de la famille, qui soit, comme vous l'avez dit, fait semblant de ne pas voir, soit, et c'est encore pire, le sait et ne veut pas le voir pour ne pas avoir honte en ayant peur que les voisins ou d'autres personnes se permettent de faire des réflexions. Et justement, je voudrais revenir sur ce rôle de la famille, que ce soit les mères, que ce soit les sœurs, que ce soit les filles, que ce soit les secondes épouses ou les premières épouses, même si le personnage de Safira offre une respiration un peu dans le récit, avec quelque chose, même si ce qu'elle vit est très dur, de beaucoup plus, on va dire, léger et amusant, puisqu'elle va chercher à se venger et le livre prend une autre direction, justement, avec le personnage de Safira. Apparaît aussi des personnages de Marabout, quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est la place du Marabout encore aujourd'hui et du sortilège dans une société qui, en tout cas, dans les deux premières parties du roman, se veut quand même très religieuse et très codifiée. Comment expliquer, justement, le rôle du Marabout et son importance dans la culture peule ? Eh bien, ce que, avant de pratiquer des religions importées, les Africains avaient leurs propres croyances et leurs propres traditions, en réalité, auxquelles ils sont très, très attachés. Donc, aujourd'hui, en Afrique, en réalité, qu'on soit chrétien, musulman, on a une façon particulière de traiter ces religions, par exemple, un Africain chrétien ira tout le temps à la messe mais dès qu'il va être devant un problème, il va directement consulter les ancêtres. Donc, là, je pense que c'est automatique en fait, dans la façon de réfléchir, dans le fait que les traditions et toutes ces cultures-là tiennent une place quand même très, très importante. Donc, le Marabout fait partie intégrante de notre vie en société et finalement, ils peuvent être soit des sages qui donnent des conseils et qui guident, soit, le contraire, des escrocs qui profitent du fait qu'une personne soit en détresse pour pouvoir la dépouiller, tout simplement. mais ils ont quand même une place très reconnue dans la société. Il y a aussi une hiérarchisation au sein de la famille entre la première épouse et c'est le cas du personnage de Safira qui va devenir donc à son statut de femme, d'épouse et qui va devenir la première épouse quand arrive le personnage de Ramla dans son foyer. À partir de là, il y a une négation, une sorte de deuxième négation en fait de ce qu'elle est puisqu'elle prend un statut particulier qui est celui de la première épouse elle devient aussi la mère en quelque sorte la mère de famille qui va devoir gérer tout ça. Quel type de conflit ça amène dans un foyer l'arrivée d'une deuxième épouse ? Eh bien une première épouse ne voit jamais d'un bon oeil l'arrivée d'une deuxième épouse évidemment parce que dans la polygamie ça reste toujours une décision unilatérale en réalité. Donc c'est l'homme qui décide d'avoir un autre partenaire en fait c'est jamais il demande l'avis de la première épouse c'est qui dans la religion en réalité est obligatoire mais évidemment les hommes passent outre ce devoir-là et les femmes n'osent pas reclamer ce droit qu'elles ont en réalité de dire oui ou de dire non généralement elles ne savent même pas qu'elles ont ce droit-là. Donc évidemment quand on amène une rivale plus jeune ça signifie beaucoup de choses. déjà le fait qu'on a une place dans la société en tant qu'épouse le fait qu'on vous amène une rivale ça veut dire que quelque part vous ne suffisez plus ou vous avez un manquement. En fait la femme qui voit arriver une autre co-épouse ne se dit pas en réalité c'est lui l'homme qui a un problème non en fait elle va simplement se mettre devant un miroir et se dire je ne suis plus assez belle je ne suis plus assez jeune je ne suis plus assez séduisante je ne suis plus assez intelligente en fait je ne suis pas suffisante pour lui il a besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir être comblé en réalité. Donc elle se remet en question dans ce premier point et dans un deuxième point évidemment c'est tout ce que vous avez ou tout ce que vous pouvez c'est votre finalement manière de vivre et finance qui est divisée par deux donc si vous pouvez vous offrir un exemple un parfum ça sera la moitié d'un parfum en réalité parce qu'il faut le diviser en deux ou en trois ou en quatre et de la même manière c'est l'héritage de vos enfants qui sera également divisé et donc c'est tout ça que les femmes calculent et voient d'un très mauvais oeil et évidemment la plus mauvaise nouvelle qu'elles puissent avoir dans leur vie c'est qu'il va vous apporter que vous aurez une nouvelle épouse et finalement les femmes vivent avec cette sorte d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de dire il suffit de dire un mot de travers selon l'homme pour qu'ils prennent préteste et qu'ils disent ok comme c'est comme ça je me remarie avec quelqu'un d'autre donc elles vivent tout le temps et elles sont obligées tout le temps non seulement d'être parfaite mais de paraître parfaite en réalité et tout ça sans penser à elle mais plutôt en pensant qu'à lui et en pensant qu'au regard que les autres auront sur elle je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais c'est allé dans tous les sens il y a quelque chose aussi de très impressionnant c'est le fait qu'elles ont un emploi du temps dédié à leur mari et qu'elles ne puissent plus leur adresser la parole quand elles en ont envie quand elles ont quelque chose à lui demander il faut qu'elles attendent leur jour voire même leur heure et bien évidemment l'approbation de leur mari qui peut aussi leur refuser le droit de visite d'une certaine manière bien sûr dans le système polygamique en réalité ça va sur un système de tour c'est ce qu'on appelle chez nous le walandé walandé donc c'est le tour donc quand c'est le tour d'une épouse généralement le tour commence vers 17h ou 18h et s'achève le lendemain à la même heure donc quand c'est votre tour c'est à vous de faire la cuisine c'est à vous de faire les ménages dans l'appartement du mari il faut quand même dire qu'on n'habite pas dans les mêmes cases ou dans les mêmes appartements quand c'est les familles très aisées c'est carrément des appartements différents pour tout le monde y compris pour le mari et dans les familles évidemment plus pauvres c'est des cases pour tout le monde et donc c'est la femme qui va rendre visite à son époux le jour ou c'est son tour s'occuper de lui s'occuper de son repas s'occuper voilà de tout ce dont il a besoin jusqu'à ce que son tour finisse donc c'est à elle également l'annuité conjugale évidemment quand ce n'est pas votre tour vous n'avez pas le droit de vous approcher de la case de l'époux vous n'avez pas le droit de lui parler et quand il y a une urgence vous devez passer par votre coépouse donc c'est le tour pour transmettre un message j'aimerais savoir comment faire bouger les choses savoir déjà est-ce qu'il y a eu une évolution depuis la publication en 2017 de ce roman est-ce que de manière sociétale les choses ont changé le bruit médiatique autour du livre a fait peut-être débat est-ce que la situation je crains malheureusement que la réponse ne soit pas positive que la situation a évolué en bien eh bien la situation on peut dire déjà par rapport à la littérature c'est la première fois qu'une femme du Grand Nord Cameroun écrit un roman donc on n'était pas du tout dans cet environnement là donc ça a été quand même un travail sur 10 ans et pendant les 10 ans j'ai parlé de la condition des femmes dans mes romans de la polygamie des violences du mariage précoce et forcé etc et donc évidemment à chaque fois qu'il y a un roman il y a beaucoup de presse au Cameroun en Afrique également je fais pas mal d'émissions en langue qui fait en sorte que le message est de plus en plus entendu et les gens prennent de plus en plus conscience mais ceci dit je ne suis pas sûre quand même que le fait même de pouvoir sensibiliser même si c'est par le biais des médias que le message puisse être entendu là où il devrait être entendu c'est à dire d'abord dans le milieu rural quelquefois il n'y a même pas d'électricité pas de réseaux sociaux pas de télévision etc et puis deuxièmement par les politiques parce que finalement pour pouvoir faire évoluer la condition des femmes ça ne peut passer que par les politiques que par l'Assemblée nationale pour faire évoluer les lois sur la famille par les associations évidemment par les associations là ça a eu quand même un effet positif d'avoir des romans qui parlent de ça parce qu'on peut utiliser ces romans comme support pour pouvoir faire un travail sur le terrain donc il y a eu donc des avancées pour ma part dès la publication de mon premier roman j'ai créé une association qui s'appelle Femmes du Sahel et avec cette association c'est mettre du concret sur le terrain à partir des romans en réalité donc là nous travaillons beaucoup sur l'égalité des genres nous travaillons sur le parrainage d'enfants notamment des filles là nous avons 300 chaque année depuis 2012 entre 300 et 400 filles totalement prises en charge par l'association sur leur scolarité nous faisons beaucoup de sensibilisation entre 7000 et 10 000 filles sensibiliser chaque année dans les collèges et dans les lycées pour leur donner les outils nécessaires comment se prémunir des violences l'importance de l'éducation l'importance pour elles d'avoir un diplôme et de continuer leurs études le plus longtemps possible mais surtout des cas pratiques vous êtes en face d'une proposition de mariage vous ne voulez pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que je pense que c'est ce qui manque on ne peut pas dire à une jeune fille si on te propose le mariage il faut fuir si vous lui dites ça et ensuite qui va l'encadrer qui va s'occuper d'elle vous n'allez pas jeter une fille en pâture dans la rue en réalité il faut pouvoir trouver des solutions pour qu'elle puisse rester dans sa famille sans créer des problèmes donc pour cela il faut trouver les mots justes auprès de la famille auprès des pères auprès des mères etc. et nous avons également donc une cellule d'alerte sur ces mariages précoces où nous pouvons nous-mêmes en tant qu'association intervenir nous ne le faisons pas dans tous les cas évidemment sauf dans les cas où c'est vraiment très très grave où la fille a 12 ans 11 ans qu'on veut la marier qu'on passe par des connaissances des amis des membres de la famille et que ça ne marche pas en ce moment nous sommes obligés d'intervenir de faire intervenir les autorités de faire intervenir la police etc. et puis nous faisons nous créons également des bibliothèques puisque pour moi ce qui m'a sauvée c'est la lecture c'est le fait que j'ai été en contact avec les livres il faut mettre des livres à la disposition des enfants qui généralement peuvent passer tout le cycle primaire sans avoir vu un livre de leur vie donc là nous faisons des caisses toutes simples nous avons des associations en France qui nous envoient des livres au Cameroun et puis là des caisses toutes simples nous mettons des livres de tout ce que nous pouvons trouver et nous envoyons dans les villages c'est géré par le chef du village et par le directeur de l'école et là les enfants ont des livres et puis nous allons aussi beaucoup sur des projets de développement aider les femmes à être autonomes l'alphabétisation pour les femmes âgées pour qu'elles sachent lire comment gérer leurs finances et puis les accompagner dans des projets d'agriculture d'élevage de petits commerces etc donc là c'est ce que moi je fais personnellement avec évidemment une cinquantaine d'autres femmes toutes instruites d'un certain niveau social qui s'engagent auprès de l'association pour apporter leur soutien et faire avancer les choses mais également on a des grands organismes on a l'UNICEF ONU Femmes etc on a nos politiques l'Assemblée nationale mais il faut pouvoir faire un plaidoyer au niveau de ces grandes institutions pour que les choses puissent bouger et pour moi c'est ça c'est l'un des plus grands impacts aussi qu'aura ce concours des lycéens c'est de pouvoir me donner la parole et cette légitimité de pouvoir toquer à des portes qui ne pouvaient pas s'ouvrir pour moi auparavant donc faire un plaidoyer être mieux suivi pouvoir dire les choses telles qu'elles sont pouvoir donc être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix pour qu'on puisse apporter une solution durable et une solution efficace surtout Merci beaucoup Jali et Madhu Hamel merci encore pour cet entretien accordé je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis en espérant voir un nouveau roman arriver très prochainement merci beaucoup merci beaucoup au revoir merci à vous merci à vous